Salut à tous, ici Dioblac67, on est le 31 de 10, puis on est, je pense, deux heures, ça fait déjà une demi-heure que je suis là, et puis dans cette petite forêt, c'est pas très grande, j'avais déjà fait l'autre côté là-bas, et rien du tout, donc, puis ici mon premier trou valable, donc j'en ai déjà fait trois, trois ou quatre, et puis c'est une cuillère, avec des super dessins, là, ici on les voit aussi, j'espère qu'on va le voir dans le film, mais il me semble que si, elle est spéciale, donc, je sais pas en quelle matière, je sais plus quels sont j'ai eu, donc c'est sympa, donc, bon, elle n'est pas complète, mais c'est sympa, pour une fois que c'est une cuillère vraiment sympa, à part celle en argent que j'ai sorti, donc, je vais continuer ici, ratisser ici le petit coin, et puis après, s'il n'y a plus rien, je retourne dans le champ que j'ai l'autorisation, où j'ai fait la dernière vidéo, à peine plus haut, donc, allez, à toute ! Donc, j'ai changé de coin, j'ai revenu ici, où j'étais l'avant dernière fois, donc, ici, j'ai un son à 52,54, on va aller voir, il fait tellement chaud, que j'ai enlevé les gants, parce qu'il y en a marre, quoi, et voilà, c'est une balle parfaitement écrasée, allez, on continue, donc, à mettre avant une balle de plomb bien écrasée, et ici, dans le trou, ben, il est juste là, et c'est un énorme bouton, il est grand, et j'espère qu'il est complet, oh oui, il est complet, c'est cool, ça, parce que j'en ai déjà fait un audio comme ça, mais pas complet, donc, enfin, ce côté-là, il a été cassé, c'est cool, allez, on continue, je vous fais juste un petit peu admirer vite fait, voilà, c'est nickel, très chaud, hein, il fait, il doit faire 15 degrés, là, je pense, mais c'est ça, qu'on allait, on habitait à 1000 mètres, donc, ici, en tout cas, on a un super automne, avant la neige et tout ça, et la pluie, et puis tout l'outralala, voilà, donc, je continue avec ces belles couleurs, à tout de suite ! Donc, un mètre plus loin, encore un son, il est là, on va essayer de mettre là, je sais pas si vous allez voir, il est juste là, on va aller voir ensemble, mais si c'est une monnaie, c'est très fin, et non, je crois pas que ça soit ça, un son de 50, hein, et je crois que c'est, je crois que c'est rien du tout, tout simplement, ouais, oula, très fragile, hein, il y avait quelques trous, donc, voilà, alors on continue, on bouge ça, comme ça, voilà, ni vu ni connu, et on continue, allez, à tout, dans ce trou pas très profond, il est là, et malheureusement, je l'ai déjà vu, c'est un nono en bronze, je pense, vu la couleur, ce qui est bizarre, c'est qu'il est bien plat, c'est même peut-être pas en bronze, si, il y a quand même une petite marque, là, ici, alors je sais pas, il n'a pas l'air d'aujourd'hui, de toute façon, allez, on continue, à tout, donc les amis, je crois que je viens de faire une bonne chose, là, donc j'ai sorti d'abord cette première partie ici, et ça sonnait encore dedans, alors j'ai pris, avec la pelle de ce côté, et en soulevant, bah, une partie, elle est là, et l'autre, elle est là, c'est cool, elle a l'air pas mal, et je pense que c'est une blanche, vu la 83, comme j'ai eu comme son net, oui, chouette, cool, voilà, ça me fait plaisir, je suis vraiment content, parce que c'est une pièce d'un franc de 1800, 1908, 1908, et ça, ça me fait plaisir, très très plaisir, bah, je fais un petit coucou à Long Robert, je sais pas si je vais prononcer juste, hein, il vient, il a trouvé une pièce de 2 francs, donc, suisse, il est de l'autre côté de la France, et j'ai compris, j'ai bien compris d'où il vient, et voilà, je le fais un petit coucou, alors, il a trouvé la 2 francs, et moi, 1 franc, 1908, c'est cool, c'est dommage qu'ici, c'est pas la deuxième, exigeant, on va, on est jamais content, hein, allez, donc, maintenant, je continue ici, et puis, je vais gentiment descendre, parce que l'autre côté, c'est un petit peu ce que j'ai déjà fait, enfin, au zigzagons, un peu près, hein, parce que là, au moment donné qu'on en a plus de son, on désespère un peu, allez, on aimerait que ça sonne tout le temps, et puis, quand ça sonne beaucoup, on aimerait des fois que ça s'arrête, parce qu'on a peur d'aller jusqu'au, à l'autre côté de la Terre, si on veut, hein, allez, hop, voilà, vous voyez, donc, je montre pas souvent quand je ferme mes trous, mais, là, voilà, allez, on continue, allez, allez, à toutes, on ratisse le coin, bien sûr, allez, à toutes ! Donc, les amis, je crois que je viens de faire une bonne chose, là, donc, j'ai sorti d'abord cette première partie, ici, et ça sonne encore dedans, alors, j'ai pris, avec la pelle de ce côté, et en soulevant, bah, une partie, elle est là, et l'autre, elle est là, c'est cool, elle a l'air pas mal, et je pense que c'est une blanche, vu la 83, j'ai eu comme son net, oui, chouette, cool, voilà, ça me fait plaisir, je suis vraiment content, parce que c'est une pièce d'un franc de 1800, 1908, et ça, ça me fait plaisir, très, très plaisir, bah, je fais un petit coucou à Longrobert, je sais pas si je vais le prononcer juste, hein, il vient, il a trouvé une pièce de 2 francs, donc, suisse, il est de l'autre côté de la France, et j'ai compris, j'ai bien compris d'où il vient, et voilà, je le fais un petit coucou, alors, il a trouvé la 2 francs, et moi, 1 franc, 1908, c'est cool, c'est dommage qu'ici, c'est pas la deuxième, exigeant, on est jamais contents, allez, donc, maintenant, je continue ici, et puis, je vais gentiment descendre, parce que l'autre côté, c'est un petit peu ce que j'ai déjà fait, enfin, au zigzagon, à peu près, parce que là, à un moment donné qu'on en a plus de son, on désespère un peu, allez, on aimerait que ça sonne tout le temps, et puis, quand ça sonne beaucoup, on aimerait des fois que ça s'arrête, parce qu'on a peur d'aller jusqu'au l'autre côté de la terre, si on veut, hein, allez, hop, voilà, vous voyez, donc, je montre pas souvent quand je ferme mes trous, mais, là, voilà, allez, on continue, allez, à toutes, on ratisse le coin, bien sûr, allez, à toutes. Il y a les jeunes genisses qui m'observent, depuis qu'ils étaient là-bas, donc, pardon, là-bas, et puis, ils m'ont vu, alors, ils arrêtent pas de m'appeler, malheureusement, j'ai rien pour être, et ici, bon, ben, je fais un trou, là, et puis, en fait, c'était juste là, ici, dans le coin, bon, quand même dedans, hein, et c'est un dé à coudre. Ouh là, alors, celui-là, il a l'air vieux, hein, ouh, les amis, je crois que c'est le plus vieux que j'ai fait, si c'est un dé à coudre, hein, on est bien d'accord, là, moi, je pense que si, hein, et il a une forme très spéciale, bizarre, alors, là, ben, celui-là, on va le mettre dans le côté bien comme il faut, bien le nettoyer, puis on fera une belle photo, allez, on continue, donc, j'ai pas encore descendu, ben, j'ai à peine fait un mètre, ouais, deux mètres depuis la blanche, allez, on continue. Donc, ici, un, un plomb de sac, numéro 2. Donc, là, avec le soleil, c'est pas terrible. Allez, je continue, à toute. Donc, là, j'ai un son à 65. On va les voir ensemble, et puis, c'est une petite bonne mousquée. Allez, pas parfaite, mais voilà, ce n'est une. Allez, on continue. Donc, après avoir enlevé cette moite-là et celle-là, et j'ai cru que c'était peut-être la... Peut-être, 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 non, la beuse de vache, j'ai un son là, bien au fond là, ici, alors je sais pas ce que c'est, et je sais déjà ce que c'est, alors c'est une poignée, une poignée d'un petit tiroir, donc, je suppose, ouais, ça va être ça, bon bah, on continue, allez ! Donc, comme je viens de sortir une petite merduille avant, alors j'ai pas voulu filmer celle-là, puis dommage, parce que là, c'est une jolie clé de montre, enfin, je crois, je suis pas sûr, mais à mon avis, oui, d'après la taille, c'est un petit cœur, bien sympa, quoi, très bien sympa, alors je pense, c'est quand même une clé de montre, il y a un petit bout là, il y a un petit bout là, on verra mieux au nettoyage, allez, on continue ! Donc, ça faisait déjà un bon petit moment, j'avais pu trouver un petit truc comme ça, bien sympathique, un petit coco ! Bah, cette fois, la tête de mec, il est là, il manque, non, la queue, il est là aussi, il manque les pattes, quoi, donc, bientôt, je l'aurai, et c'est sûrement un soldat, parce qu'on dirait qu'il a son épée qui le suit le long du corps, si on arrive à le voir, ou pas, allez, à toute, pour la suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I'll be back